L'eau est très présente sur notre territoire. Évidemment, c'est un atout et ça le sera de plus en plus, puisque aujourd'hui, c'est évident, on en fera un axe majeur de développement touristique du territoire. Et pour cela, c'était déjà le cas auparavant, je peux notamment évoquer quelques projets qui ont déjà été mis en place, notamment l'aménagement. Une partie de l'aménagement du canal d'air, notamment tout le tronçon de Billy Berkloa-Inges, qui vient d'être finalisé. Une autre partie qui le sera en 2021, notamment de Mont-Bernanchon-Iceberg. C'est un exemple. Nous avons un territoire très vaste, très diversifié en termes d'activités. Et donc, justement, les attentes des excursionnistes, des visiteurs, elles sont toutes aussi hétérogènes. On a cette chance-là sur notre territoire. C'est que sur une seule journée, on peut aussi bien découvrir des paysages ruraux que des paysages miniers, que de l'urbain. Et donc, pourquoi pas notre richesse en termes de culture art déco, par exemple. Généralement, nous commençons toujours la saison avec le printemps art déco qui, d'année en année, prend de l'ampleur. Printemps pendant lequel, en fait, toutes les villes, pas mal de villes et de villages de la région Hauts-de-France, mettent en avant leur richesse, leur patrimoine art déco. Donc, généralement, ça démarre à cette période-là. Et puis, pour l'été, comme je vous l'ai dit, et en rapport avec le fluvial, nous donnerons rendez-vous à tous les visiteurs, à tous les habitants du territoire, mais aussi à tous les touristes du territoire, mais aussi à l'extérieur, pour venir profiter de nos sites naturels, parce qu'on sait aussi que c'est ce qu'ils attendent de plus en plus. Ce que je souhaiterais, c'est que 2021 soit une année ressourçante et que 2021 nous apporte de l'énergie, l'énergie, pour pouvoir mettre en œuvre tous nos projets pour l'année, pour faire en sorte que ce territoire aille de l'avant.